Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être présents pour cette conférence co-organisée entre les associations Diplomates et Forum. Merci à Bazar qui nous permet de réaliser toutes ces conférences. Cette conférence clôture la semaine présidentielle que nous avons co-organisée avec l'association Diplomates. La semaine présidentielle qui a débuté, ça ne nous aura pas échappé par un after work l'année dernière, à l'issue duquel nous avons procédé à un vote informel. Emmanuel Macron est sorti en tête de ce vote informel. Nous verrons si les propos de Christophe Barbier ce soir vous feront évoluer. Je vous rappelle que vous pouvez réagir par Facebook sur l'événement de la conférence pour poser vos questions sur Facebook. Les trois meilleurs participants gagneront une place pour le co-tet de ce soir. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Christophe Barbier ainsi que les intervieweurs. Et je laisse la place à Anne pour un cupidre de présentation. Très bonne conférence à tous. Bonsoir, Président. M. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour, Anne. Nous voudrions tout d'abord vous remercier pour votre présence ce soir parmi nous, si vous êtes sans doute bien occupé en ces temps présidentielles. C'est un plaisir de s'évader. Pour vous présenter, vous êtes né en Haute-Savoie le 25 janvier 1967. Vous êtes très vite plongé dans le milieu de la politique puisque votre père était à l'heure secrétaire de mairie. Après une formation littéraire au lycée du Parc à Lyon, vous intégrez l'école normale supérieure du Dume où vous étudiez l'histoire. Et comme nul n'est parfait et ne peut tout réussir, vous vous trompez d'école et rejoignez le master spécialisé en médias d'une sombre école de commerce parisienne, l'actuel ex-ESCP Europe pour ne pas la nommer. Après des passages express au Point et à Europe 1, vous rejoignez la maison dans laquelle vous gravirez tous les échelons progressivement. Chef du service politique de l'Express en 1996, vous devenez directeur adjoint de la rédaction en 2001 pour prendre finalement le siège de directeur de la rédaction en août 2006 à seulement 39 ans. Et cela pour une décennie. Votre goût du théâtre et du storytelling s'immiscent dans les gros titres de l'hébdomadaire tels que Bayrou Le Pen et CCTE ou encore pour les présidentielles de 2017, Franck Masson, comment il manipule les candidats. Votre bilan à la tête de la rédaction est mitigé. Certes, votre personnalité captivante et originale a redonné un souffle certain concernant les sujets politiques. Cependant, vous subissez comme tous les directeurs de rédaction de magazines la perte de vitesse des ventes papier. La diffusion du magazine est passée en effet de plus de 500 000 exemplaires vendus en 2006 à 300 000 en 2016. Après détention entre la direction et les salariés, due au rachat de l'Express par le groupe Artis de Patrick Drahi, vous faites l'objet avec celui-ci d'une motion de défiance de la part des salariés suite à un plan de départ sévère prévu. J'aurais dû faire le M Lyon. Voilà, tout venait de là. Mais vous quitterez cependant la direction de l'Express un an plus tard, en déclarant malicieusement telle une pirouette politico-rétorique, deux quinquennats, cela suffit. Vous demeurez néanmoins aujourd'hui conseiller éditorial et éditorialiste de l'hebdomadaire, notamment au travers d'éditos quotidiens sous forme de vidéos, dans lesquelles vous vous avez donné votre exercice favori de prophète politique. Vous y prévoyez les bouleversements d'appareils et institutionnels à venir, vous anticipez les retournements de veste, le tout dans une belle langue digne de Molière. Vous êtes également tous les matins sur BFN TV et LMC, deux autres médias SFR, et on vous retrouve très régulièrement dans l'émission C'est dans l'air. Votre passion de la politique n'est pas que l'apanage de la presse d'actualité et de l'ajoute oratoire. Elle se manifeste aussi via la rédaction de livres politiques. En février 2017, deux présidents pour rien, où vous rapprochez Nicolas Sarkozy et François Hollande, deux chefs d'Etat, deux faces de la même médaille, celles de l'échec. Ça ne m'est plus d'être clair. En 2015, c'était les derniers jours de Mitterrand, formule que vous réactualisez en 2017, les derniers jours de la gauche. Ces derniers jours sont marqués par la fête des idées et la guerre des hommes, derniers jours d'une gauche façonnée par Mitterrand, enterrée par Hollande. La gauche, selon vous, se divisera en trois gauches. L'utopiste, autour de Benoît Hamon, la révolutionnaire, avec Jean-Luc Mélenchon, et la réformiste, celle d'Emmanuel Macron. En somme, vous êtes condamantalement un homme d'information. L'actualité est votre addiction, et elle constitue votre fond sonore sans interruption, à travers votre écran de télévision notamment. Le peu de fois où vous laissez la politique de côté, c'est pour vous adonner à la pratique du théâtre. Et encore, les pièces dans lesquelles vous vous engagez restent bien souvent ancrées dans ce thème. Vous êtes par exemple à l'affiche, en tant qu'auteur et interprète, à la salle Gavaud, avec Marc Jolivet, dans la pièce « Nous présidents », les trois jours précédant chaque tour de l'élection présidentielle. Je vous ai d'abord apporté des cartons d'invitations pour distribuer aux plus sages d'entre vous et aux filles à Ulysse. Si vous passez à Paris... Il y en a un qui est réservé à Anne, quand même. Ah, merci. C'est aussi pour nous, et vous êtes pour la suite du théâtre. Merci. Vous qui avez écrit le dictionnaire « Amoureux du théâtre » et animé une troupe. Mais pourquoi en le rôle de Christophe Barbier, éditorialiste, vous avez trouvé la parade du costume, cette célèbre écharpe au rouge. Vous vous en doutiez, vous n'allez pas y échapper en 1h30 de conférence, alors autant l'évoquer maintenant. Vous aimez entretenir le mystère et que vous jouez des curieux en multipliant les hypothèses plus ou moins crédibles à son sujet. Vous répondez tantôt qu'elle est là comme un pacte à François Mitterrand, à qui vous avez parlé en ce haut lieu du jardin de l'Observatoire, par hasard, tantôt qu'elle vous lie à la sélecte communauté des fans de Wang Fo que Margueriteur-Sénard a érigé en héros de ses Nouvelles Orientales. Ou plus sobrement, il vous arrive aussi de répondre que c'est parce que vous aimez bien le rouge ou que vous avez froid ou que vous êtes deltonien et que vous aimez le vert, d'où une écharpe rouge, évidemment. Quelqu'un m'a dit qu'elle vous a été offerte par Carla Bruni. Nous avons hâte, M. Barbier, qu'en cette veille d'élection présidentielle, vous nous analysiez les rebondissements théâtraux de cette course folle. Et vous en savez déjà beaucoup, vous qui êtes pour certains si proches, voire trop proches, des hautes sphères politiques et économiques. Du pouvoir, vous en avez vous-même à travers vos éditos et vos scénarios politiques qui se transforment peut-être en de belles prophéties autoréalisatrices, qui sait. La politique s'apparente à une pièce de théâtre, à vous de nous éclairer sur la distribution des rôles, sur les rebondissements et les constructions dramaturgiques que vous y voyez. Merci. Merci beaucoup, M. Barbier. Merci encore d'être venu à l'Union. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour nous tous. Merci à vous. Merci de votre invitation. Rapidement, cette conférence va faire deux parties. En fait, les médias d'abord en France, plus généralement, et ensuite l'élection présidentielle, ce qui m'intéresse encore plus. Et donc, une première question. J'aurais envie de vous demander aujourd'hui, selon vous, quel est le rôle des médias en France ? Mais je pense qu'on préfère tous savoir quel est votre rôle aujourd'hui en France dans les médias. C'est un tout petit rôle. Vous ne grossissez ni le rôle des journalistes, quels qu'ils soient dans les médias, ni le rôle des médias dans la vie de notre société. C'est même un rôle qui est remis en question, et c'est une très bonne chose, et qui est en train de diminuer, en tout cas de connaître des mutations qui représentent une forme de dilution. est arrivée quand même, il y a une vingtaine d'années, une révolution générale de la vie moderne qui s'appelle Internet, qui correspond, à mon avis, à ce qu'il y a dû être l'invention d'un brébris, ou l'invention de l'éruption de l'électricité, ou de la machine à vapeur. C'est-à-dire que ce n'est pas une invention qui change dans un domaine, c'est une invention qui change tous les domaines. Alors certains assez peu, par exemple, nous parlions avant de venir avec quelqu'un qui va faire des chaussures de luxe en cuir, Internet va surtout permettre de vendre, mais pas de changer la manière de travailler le cuir. Encore que, mais dans nos métiers, des médias, ça a tout changé. Ça a tout changé. C'est pas seulement un changement économique avec la crise du papier qu'on a décrite dans les chiffres qui ont été donnés, c'est pas seulement un changement commercial, c'est pas seulement des changements d'actionnaire, c'est un changement presque mental. C'est-à-dire que la manière de s'informer des gens a subi une révolution fondamentale, mais absolument fondamentale. quand, si vous aviez été jeune dans les années 30, quel était votre moyen de vous informer ? Certains auraient eu une TSF, et très peu, et ceux qui avaient une TSF, ils auraient surtout entendu de la musique, pas beaucoup d'informations. Les autres étaient obligés d'acheter le journal tous les matins pour savoir ce qui s'était passé la veille au mieux à la Chambre des députés, l'avant-veille dans les pays civilisés, à Londres, à Berlin, peut-être à Moscou, et puis le mois précédent au fin fond de l'Afrique. Aujourd'hui, quand il se passe au fin fond de l'Afrique quelque chose, c'est immédiatement disponible, notamment par les réseaux sociaux. Un camion qui explose à Mogadiscio, un avion qui se crache en Éthiopie, une visite protocolaire, n'importe où, est immédiatement retransmise. Ça, c'est un changement complet parce que c'est un changement qui bouleverse la mentalité des gens par rapport à l'information. L'information, il fallait aller la chercher, c'était encore le cas quand j'avais votre âge, il fallait aller la chercher. Il fallait faire l'effort d'acheter un média ou de trouver un média, d'allumer quelque chose. Là, en ce moment, pendant qu'on va parler, peut-être déjà depuis tout à l'heure, certains d'entre vous ont vu des alertes sur leur smartphone et ils savent où on est, l'histoire du bus de Dortmund, ou si mon fils finalement accepte d'être sélectionné en Coupe Davis ou quel score aura fait puisqu'on est mercredi, tel film qui est sorti ce matin. L'information vient à vous avec de terribles dangers. C'est tout et n'importe quoi qui vient à vous, comme on trie, comme on hiérarchise, vous êtes victime de l'infobésité et avec des avantages absolument formidables. C'est que vous n'avez pas à attendre 24 heures, 48 heures, 3 jours pour une information. Par ailleurs, comme vous n'avez pas un média mais des médias, vous n'avez pas un seul réseau social mais des tas de réseaux sociaux comme en plus avec des plateformes personnelles comme Facebook, vous avez sélectionné ceux par qui l'info vous est rabattu, ce sont vos amis, vous êtes dans une posture de mise en compétition et de concurrence des médias, des sources d'informations. Alors ça peut donner là aussi des travers incroyables parce qu'on peut réduire son information à une sorte de microcosme et n'avoir des infos que par des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que vous et donc il y a tous les pans entiers du monde qui peuvent disparaître mais ça a surtout des avantages. Donc moi je pense que cette révolution des mentalités elle impacte tous les domaines, le domaine politique, le domaine évidemment économique mais elle impacte aussi ce domaine de l'information et de la formation. Par exemple, quand j'étais à votre âge, on ne savait que ce qui était écrit noir sur blanc. Soit parce qu'on l'avait noté dans un cours, soit parce que c'était dans un livre quelque part et qu'on arrivait à trouver ce livre. Au CDI, à la bibliothèque, à la loi, à n'importe où mais il fallait y aller. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin que ça soit écrit tout simplement. Vous avez besoin non pas de savoir, vous avez besoin de savoir chercher. C'est-à-dire que si vous êtes habile avec les moteurs de recherche, le savoir vous est disponible. Nous, on n'avait pas de moteur de recherche donc il fallait qu'on accumule. Donc on était dans une logique d'archivage, bibliothèque ou mémoriel et après, il fallait qu'on soit malin pour aller récupérer ces archives, il fallait que ça soit bien rangé. Vous, ce n'est pas du tout ça. Donc ça donne des changements physiologiques majeurs. Par exemple, vous allez avoir des excroissances sur le pouce si vous manipulez votre smartphone. Nous, on est à peu près bien configurés. En revanche, le cerveau ne sera pas le même. L'agilité du cerveau ne sera pas la même. Et ça, c'est une révolution qui va changer l'homme. Là-dedans, l'économie des médias pour faire vite, c'est ce qui a été décrit tout à l'heure. C'est qu'on passe de 500 000 à 300 000. Pourquoi ? Dans cette baisse, il y a d'abord une purge. C'est-à-dire tous les abonnés qui étaient abonnés pour le cadeau. Ils avaient trouvé que la cafetière était sympa, que le rade de réveil était sympa. Le journal, ils le lisaient peut-être, mais pas sûr. Pour cela, disparu. On ne peut plus se payer ça et les publicitaires sont plus durs. Ensuite, il y a l'effondrement du kiosque. Pourquoi on vend moins en kiosque ? Parce qu'il y a moins de kiosques. On a 7 à 8 fois moins de kiosques quand j'ai débuté dans ce métier parce que les gens ne supportent plus de faire un détour de 800 mètres sous la pluie pour trouver un kiosque fermé ou un kiosque qui n'a pas leur journal. Donc, ils préfèrent avoir le journal qui vient à eux. Ça s'appelle le kiosque numérique. Donc, cette mutation, elle est définitive. Moi, ça ne me dérange pas qu'on ait perdu des ventes parce qu'en même temps, on est en train de développer un outil qui s'appelle SFR Press qui est un kiosque numérique. Donc, tous les matins, je lis l'IBA, le Parisien, le Figaro sur mon smartphone par SFR Press. Et même maintenant, depuis quelques semaines, puisque les éditeurs ont été d'accord, je lis Figaro et Libé la veille au soir. C'est-à-dire qu'à 23h, j'ai Figaro. Ça change mon métier parce que le lire le soir, ça me permet de penser beaucoup plus à ce que je vais dire le matin que de feuilleter à la 20h avec un café juste avant de prendre l'antenne. Donc ça, c'est des avantages technologiques faramineux. Faramineux. L'information va être beaucoup plus disponible, on va être beaucoup plus rapide. Je boucle le lundi, je sors le mercredi. C'était une catastrophe parce que pendant 24h, ce qui se passait dans le monde, ce n'était pas dans mon journal. Et là, si je boucle mon journal numérique le lundi à 20h, je peux le corriger le lundi à 21h, à 22h le marbre. Un seul exemple, quand le pape a abdiqué. Quand le pape a abdiqué, c'était un lundi matin, c'était le mois 16, on avait tous des nécros qui étaient prêts sur le pape. Il n'était pas mort, c'était tout comme. Donc on a sorti le bilan de le mois 16. Quand on est sorti le mercredi, ça n'intéressait plus personne. Justement parce qu'il n'était pas mort, donc il n'y avait pas d'émotion, tout le monde était sûr qui est le suivant. Un autre exemple, Mohamed Merah. Il assassine les enfants dans lesquels vivent le lundi matin. Bouclage de l'Express et du Point, le Point un peu plus tard, le mardi. Quand le Point boucle, ils sont sur une piste de néo-nazis, anciens militaires. Ils bouclent le mardi à 18h, ils sortent le jeudi. Quand le Point sort, le jeudi, Mohamed Merah avait été identifié, logé, encerclé, il a été tué le jeudi à 11h du matin. Donc vous voyez la destruction de l'intelligence du média Le Point par la bulle de temps entre le bouclage et la sortie. Tout ça, c'est fini grâce à Internet. Mais Internet a détruit un business model, dont l'importance pour nous d'être propriété d'un diffuseur, en l'occurrence SFR, comme le Mont-Blox et Téléramas sont propriétés de Xavier Niel et comme d'autres seront propriétés assez rapidement de gens qui seront dans le monde des tuyaux. Et donc le tuyau, c'est la puissance. Et nous, c'est le contenu, c'est la richesse. Pour avoir un abonné pour SFR et surtout pour le garder, il faut des contenus. Alors essentiellement, le contenu, c'est le sport et le cinéma, mais c'est aussi l'information. Nous, pour avoir des lecteurs, il faut de la puissance, il faut des tuyaux. 18 millions d'abonnés SFR, 300 000 diffusion de l'Express. Donc nous, on a la puissance que nous donnait SFR et SFR à la richesse que lui apportent ces producteurs de contenus, BFM, RMC, l'Ibê, qui est dans le groupe, l'Express, l'Ir, la Sica, le studio, mieux mis de votre argent, l'expansion, ce qu'il en reste, etc. C'est passé d'un monde ancien à un monde nouveau. Douloureusement, trois plans sociaux, très douloureusement pour reformater techniquement, idéologiquement, intellectuellement les journalistes qui se disaient « Ouais, Internet, ça va prendre 20 ans, je serai à la retraite. » Donc ça, ça a été très compliqué. Et puis, comme Moïse a vu la Terre Promise, mais il n'a pas pu lui mettre le pied, moi, j'ai transmis les clés après 10 ans à Guillaume Dubois qui lui vient de cet univers-là. Guillaume vient de l'univers Next Radio et SFR, donc les tuyaux, il connaît. Et il est beaucoup plus à même que moi de terminer cette mutation-là. Merci. Et dans cette révolution des médias, vous parlez, les médias doivent-ils être, selon vous, engagés ou doivent-ils rester neutres ? Tout dépend de ce qu'on appelle engagés. Moi, j'ai imposé un slogan quand je suis arrivé à l'Express avec Denis Jean-Barre. On avait décidé qu'on était engagés mais non partisans. C'est-à-dire que sur les thèmes, on doit le plus possible ne pas être indifférent, ne pas être de l'autième, ne pas être neutre. Même si sur certains thèmes, on a le droit de dire écoutez, je ne sais pas. On n'a pas d'opinion. Donc voilà les pro-ceci, les anti-cela. Mais nous, l'Express, on n'a pas encore mûri notre opinion. Et ça doit être le plus rare possible. Donc sur les thématiques, on doit dire qu'on est pour ceci ou contre cela. Par exemple, faut-il reconnaître le génocide arménien ? Oui. Faut-il considérer que la Turquie doit rentrer dans l'Union Européenne ? Non. Ça, ça a été le désengagement. Faut-il être favorable à une politique environnementaliste qui reconnaît l'évolution du climat ? Oui. C'est dans l'Express qu'a été publiée la charte de Nicolas Hulot en novembre 2006 qu'il a fait signer par tous les candidats à la présidentielle. Faut-il être pour les combats féministes ? Oui. Et je prends ces deux exemples, environnement et féministes, parce que c'est des combats historiques de l'Express. C'est Jean-Jacques Savant-Schreiber. Alors lui, c'était contre les centrales nucléaires et premières et contre les décharges à ciel ouvert. Et évidemment, François Giroud pour le combat féministe. Donc il y a les combats dont on a hérité l'Europe et il y a les combats qu'on a construits, qu'on a créés parce qu'ils n'existaient pas à l'époque. Moi, j'ai fait un édito favorable à la PMA et à la GPA. Je suis ultra minoritaire. Mais c'était un combat d'engagement, mais non partisan. Qui, dans ce pays, est pour la PMA et la GPA ? Quelques écolos marginaux, quelques personnages d'ultra-gauche ou quelques ultralibéraux qui considèrent que tout est marché. Donc pour des raisons différentes, on va se trouver en concurrence avec des gens qui n'ont pas nos valeurs. Donc engager, oui, partisan, non. Et en tout cas, surtout pas partisan pour un camp, même si l'engagement pour certaines valeurs nous a amenés en 2002 et nous amènera peut-être dans quelques jours à évidemment prendre parti pour l'adversaire du Front National quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Alors évidemment, ça ne sera pas avec le même enthousiasme et la même adhésion si c'est Mélenchon ou si c'est Fillon ou Macron ou Hamon mais quand même la barrière des valeurs, le gouffre des valeurs nous fait qu'on est dans un système où il n'y a pas de place pour le Front National. Entendons-nous une place démocratique, bien sûr, ils respectent la démocratie, ils participent aux élections mais on considère, je considère que ce n'est pas un parti républicain, qu'il y a des valeurs fondamentales dans la République que le FN ne respecte pas. C'est un parti qui est post-républicain. On pose une formule de pouvoir un peu comme Orban, Andri ou Erdogan en Turquie qu'on pourrait appeler démocrature. D'ailleurs, le slogan de Marine Le Pen, ce n'est plus la France apaisée, il lui a servi dans sa pré-campagne, c'est la France en ordre. Donc la démocrature, on la voit là. Et est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une indépendance des médias quand on voit que c'est certains milliardaires qui... Elle est vraiment souriante sur cette photo-là. C'est avant la campagne, elle est un peu plus animée maintenant. Vous avez vu elle. Pardon. Quand on voit que c'est certains milliardaires qui possèdent la majorité des groupes et la majorité des médias, notamment M. Bolloré et M. Laguerdaire, est-ce que vous pensez que c'est dangereux cette concentration des médias ? Non, ce n'est pas dangereux mais il faut être vigilant sur tout système capitalistique. Quel que soit le propriétaire d'un média, il faut être très vigilant. Notamment quand c'est l'État. Parce que le vrai problème dans notre pays, on peut en dire un mot, c'est les médias possédés par l'État. Sur cet aspect de concentration et du capitalisme, on a fait une erreur dans ce pays. C'est qu'on a pris des lois antitrust qui ont empêché le développement de grands groupes purs médias. Les lois qui empêchent d'avoir une télé, une radio, de la presse écrite et donc d'être dans une sorte de verticalité, d'avoir un groupe multimédia étaient peut-être adaptées aux craintes du tournant des années 70-80 quand la gauche les a prises parce qu'ils ne voulaient pas que tous les médias de diffusion puissent être contrôlés par un camp. Ça n'a plus lieu d'être. Au contraire, on a affaibli les médias en empêchant la constitution de groupes qui ne faisaient que des médias. Donc maintenant, pour porter des médias, comme c'est un investissement à rentabilité risquée et souvent faible, il faut des gens qui font autre chose, qui ont d'autres sources de richesse. Donc il y en a un qui fabrique des avions, civils et de guerre, il s'appelle Dassault. Il y en a un autre qui fabrique du luxe, c'est LVMH. Il y en a un troisième qui va faire des téléphones, c'est Niel ou c'est Dry ou Bolloré avec d'autres activités. Et donc, forcément, il a bien fallu chercher des actionnaires solides ailleurs. Et donc, on s'est retrouvé avec des industriels qui ont d'autres intérêts. Honnêtement, tous les médias que j'ai cités sont des médias assez puissants dans leur rédaction pour être indépendants. Moi, je vois bien, j'ai connu, je suis arrivé à l'Express en 1996, j'ai dû connaître huit actionnaires différents. La CEP, Avas, Vivendi, la Soctress, Dassault, Roularta, les Belges, ensuite, la première monture ITS Média et maintenant, c'est fait. Huit actionnaires différents. Je n'ai jamais eu la moindre consigne pour ce que j'écrivais ou ce que je disais. Jamais. Mon actionnaire belge en disant, mais pas un mot sur vous n'auriez pas dû dire cela, ça serait bien d'écrire ceci. Rien de rien. Rien de rien. Et quand il y avait des interventions politiques, soit ça a la directe de la pubelle, soit ils vous les transmettent en disant, vous faites ce que vous voulez, mais M. le ministre se plaint de ceci, débrouillez-vous. Donc, ça a été une indépendance formidable, y compris du temps de Messie à Viviani. Le moment qui a été un peu plus délicat, c'était Dassault. Parce que Dassault possédait Figaro à l'Express. Et Dassault a de grands intérêts dans certains pays du Golfe où il vend des avions et donc il n'était plus chatouilleux. Mais honnêtement, Denis Jambard, qui était directeur de la rédaction, avait une déontologie en Mérin, il n'y avait aucun risque et la société des journalistes de l'Express est bien plus puissante que tout actionnaire. Si demain, il prenait à l'église d'autres actionnaires de passer un coup de fil en disant vous allez faire la lutte sur machin parce que j'ai décidé de le soutenir, mais un, il n'y aurait pas de lutte sur machin, deux, le journal se mettrait en grève, trois, ça sortirait tout de suite dans le canard enchaîné ou sur Mediapart et ça reviendrait comme un boomerang enflammé dans la tête de l'actionnaire. Donc l'indépendance est une obligation même pour l'actionnaire pour ne pas casser son média. Regardez Bolloré qui sur UTV et CNews ne s'est pas vraiment cette indépendance qui vous est garantie. Je dirais peut-être pas la même chose si je dirigeais l'écho d'Angoulême, un journal qui dépend des petites annonces que passe la mairie d'Angoulême. Voilà. Donc la puissance médiatique, la puissance des rédactions fait partie de cette indépendance. La vraie indépendance sur laquelle on a dû se battre, nous, c'est parce qu'on perdait de l'argent et que donc à ce moment-là les gestionnaires commencent à se mêler de ce que vous faites. Et donc là, ça a été un combat régulier pour moi de dire le rédactionnel, c'est nous, c'est les journalistes. Alors bien sûr, on fait attention, on fait très attention quand on fait un papier sur Peugeot, sur L'Oréal, parce que si on dit une bêtise, on va être puni. Mais on fait attention aussi quand on parle d'inconnu parce qu'on veut pas dire de bêtise. Alors quand c'est délicat parce que derrière il y a l'intérêt économique du journal, le directeur de la rédaction ou le directeur de la publication il redouble d'attention parce qu'il veut pas de procès, il veut pas de droit de réponse donc il redouble d'attention. Moi j'ai mis une grosse pression sur mes équipes pour qu'on soit irréprochable. Que l'on parle de Balkany ou que l'on parle de Bernard Arnault. Faut être irréprochable. Et quand c'est Bernard Arnault, en plus moi je regarde ça d'encore plus près. Mais jamais on s'est dit tiens on va faire un papier sympa parce qu'il prendra plus de pub. De toute façon il prendra plus de pub. Alors pourquoi, enfin malgré cette indépendance qui est constante, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il arrive maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de perte de confiance dans les médias de la part de l'opinion publique ? Mais parce que la démocratie progresse et cette perte de confiance est une formidable nouvelle. Formidable nouvelle. Moi je veux que les gens doutent. Je ne veux pas qu'ils aient confiance dans les médias. Je ne veux pas qu'ils tombent dans le complotisme. On nous ment, on nous ment tous, c'est Macron qui rédille les articles de l'Express, c'est Filiou qui rédille les articles du Villarro. Il ne faut pas tomber dans ce complotisme-là. Mais je suis ravi de voir que les citoyens doutent des médias. Parce que qu'est-ce que ça veut dire douter d'un média ? Ça veut dire qu'on va en voir un autre. Puis un troisième. Et qu'en plus des médias on va parler à son voisin de palier, parler à son copain de chambre, parler à son patron, à son employé, parce qu'on sait que machin, son cousin travaille à la SNCF. Donc quand on entend que la SNCF, la sécurité n'est pas assurée, on va interroger. Donc le doute, normalement, est le moteur de la curiosité. La curiosité, c'est de la liberté. Donc moi je serais très inquiet d'avoir 60 millions de moutons disant « Ah ouais, 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 de là où on se l'a dit, donc c'est vrai, ah bah oui, je l'ai entendu sur BFF, donc c'est vrai, et voilà. Et cette confiance, elle a baissé sur la presse écrite, parce qu'en plus on a des médias d'opinion, donc souvent les gens disent « J'ai pas confiance, ça veut dire je suis pas d'accord. » C'est très bien de ne pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est que vous avez une opinion. Pourquoi vous avez cette opinion ? Parce que moi j'ai exprimé la mienne, vous avez forgé la vôtre, parfois vous me dites « Ah bah oui, je suis d'accord avec lui, souvent je ne suis pas d'accord, et donc j'ai participé à l'accouchement d'une opinion. » C'est ça la liberté des citoyens. Le doute, curiosité, opinion individuelle. Et ça c'est formidable. Et alors comment ça se passe quand les gens se font leurs opinions sur, notamment par exemple les fake news, on peut parler de l'élection de Donald Trump. Les gens, s'ils ont été mal informés, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne chose qui se détourne des médias traditionnels qui, pour la plupart, pas tous, divulguent des informations vraies ? C'est tout le problème de la contrefaçon. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un médicament, s'il y a un type devant la pharmacie qui ouvre une sacoche en vous disant « Regarde, j'ai le même, il est moins cher. » Vous vous méfiez. Vous vous dites « Ce type, c'est sans doute il me vend des faux médicaments. » C'est pareil avec les médias. Les marques d'informations n'existent pas par hasard. Si Figaro existe depuis si longtemps, si l'Express existe depuis 1953, c'est parce qu'on n'a jamais commis d'erreur fatale. L'erreur fatale, c'est quoi ? Pour beaucoup de journaux, ça a été collaborer avec l'Allemagne pendant la guerre, de continuer à apparaître sous contrôle de la censure allemande, mais liquider à la libération. Et puis parfois, c'est de faire d'énormes bêtises qui font que la faute déontologique est constituée et vous perdez vos lecteurs. Deux exemples de fautes qui ont fâché que le lectorat aurait pu entraîner la perte des journaux. L'Express. Moi, j'en suis fier, mais L'Express avait publié en deux parutions l'intégralité du roman Histoire d'eau. Qui était dans les années 70 un roman qui aujourd'hui nous semblerait bien fallot, mais qui était très érotique pour l'époque. Et comme le roman avait été censuré, L'Express a dit, on le publie. Et le lectorat, très mal réagit. C'était une faute non pas déontologique, mais économique. Plus récemment, vous vous en souviendrez, Casse-toi, Riche-Cons, la une de Libé contre Bernard Arnault qui était suspecté de partir en Belgique pour des raisons fiscales. Et là, à ce moment-là, l'excès d'une liberté éditoriale se retourne contre vous. Pas seulement parce que l'annonceur dit, puisque c'est comme ça, vous n'aurez plus de pub, mais aussi parce que les lecteurs disent, non, c'est trop, on ne fait pas ça, on n'insulte pas à la une, c'est pas ça. Un jeu de mots, on ne se le permet pas comme ça. Donc, ces fautes-là sont jugées par le lectorat pour les grandes marques. Mais généralement, les grandes marques sont grandes parce qu'elles ne font pas de fautes fatales. Elles n'ont pas mis de mensonges à la une volontaire. Et donc, j'incite les gens à aller vers les marques d'infos certifiées. Pas forcément celles qui sont les plus vieilles. Il y a une marque d'infos qui s'est créée en quelques années, sa réputation et ça. Et son image de marque au sens propre, c'est Mediapart. Mediapart, imaginez que la verga Eusak était fausse, que Mediapart était victime, qui était abusée, ce n'était pas sa voix, ce n'était pas lui. C'est la Eusak qui était innocent. Mediapart ne s'en serait pas remis. Mais Mediapart, avec un mal-scope, c'était vrai. Et on l'a su. C'est très bien. Avec des lois qui ont permis aujourd'hui d'abord la faire fillon et d'aller vite. Donc, grâce à Mediapart, on a progressé. Donc, il faut faire confiance dans l'émetteur. Encore une fois, vous ne rentrez pas dans un restaurant où vous n'achetez pas un médicament si vous n'avez pas confiance dans la marque. Information, ça doit être pareil. Alors après, on n'est pas dans la tête des citoyens. Si les gens veulent croire que les tours du 11 septembre 2001, c'est les Martiens ou la CIA, au bout d'un moment, la bêtise des gens fait partie de leur liberté individuelle. S'ils ont envie d'être bêtes, d'être manipulés et de croire en complotistes, ils seront, pour le restant de leur jour, des sous-citoyens qui passent à côté de leur monde, à côté de leur siège. Et ils auront très peu de chances d'avoir des responsabilités, de participer à l'épanouissement de leur temps et de réussir leur vie, tout simplement. Donc, on ne va pas faire le bonheur des gens contre leur gré. Il y a tous les moyens d'avoir les bonnes news. Donc, ceux qui croient aux fake news, tant pis pour eux. Ils se retirent de la citoyenneté constructive depuis le moment. C'est tout. Moi, je suis pour un certain élitisme, pas de la naissance, évidemment, ou de la richesse, mais un élitisme du comportement qui va de « je travaille, j'ai le mérite, je crame dans la société, donc je mérite une association sociale, mais aussi que je suis un citoyen qui ne tombe pas dans les fake news. » Et justement, selon vous, qu'est-ce qu'un bon journaliste ? Vous parliez de médias qui prend des risques tout à l'heure. Est-ce qu'un bon journaliste, c'est un journaliste qui prend des risques ? Quelle est votre définition du bon journalisme ? Le bon journaliste, c'est d'abord un journaliste curieux de tout. Il faut être les papilles ouvertes, les chakras ouverts sur tout ce qui fait notre monde, tout ce qui fait l'humanité de ce bref moment que nous passons sur Terre. Si on n'a pas cette curiosité générale, on ne peut pas être journaliste. Ce n'est pas de même valeur, mais c'est intéressant qu'il y ait des événements qui se collisionnent. Par exemple, un matin sur BFM, vous aviez l'ouverture de l'antenne avec deux événements fondamentaux. Orban avait organisé un référendum en Hongrie, il l'avait gagné, mais il n'y avait pas assez de participation, donc il a été annulé contre les migrants. Et en Colombie, le référendum pour valider l'accord avec les FARC avait été rejeté par référendum. Et ces deux événements faisaient la une de BFM le matin à 6h, à 6h30, à 7h. Et puis à 7h en place, c'est balayé, mais totalement, ça disparaît de l'antenne par un événement mais ô combien plus important, Kim Kardashian a été saucissonné. Moi, j'étais là, au plateau, et je me disais, waouh, dans quel monde vit tôt. Et néanmoins, Kim Kardashian, c'est des dizaines de millions de gens qui l'a suivent sur les réseaux sociaux, c'est un business colossal, qu'elle soit saucissonné en France venant d'un pays où on considère que la France est une sorte de nouveau zone, c'est pas sans impact touristique, économique, géopolitique, il va y avoir des protestations au Congrès, l'extrême droite américaine va se régaler, etc. Donc c'est un vrai événement, Kim Kardashian. Est-ce que ça méritait de balayer les deux précédents ? Non, et pourtant, quand vous avez 7 minutes de journal, il faut bien faire des choix. Et donc le citoyen et le bon journaliste, il est curieux de tout ça, même s'il doit dire, attendez, Orban, c'est plus important que Kim Kardashian. et il doit garder cette hiérarchie. Curiosité, hiérarchie, conviction. Un bon journaliste doit pouvoir dire parmi tous ces faits, tous ces événements qui font une journée d'actualité, des milliards d'événements, j'en ai vu passer 1000, 1500, et j'en ai retenu 20, et je les classe dans cet ordre-là. Donc le bon journaliste doit être capable de faire cet ordre-là. Quel est aujourd'hui l'événement que je mets en 1, en 2, en 3 ? Et pourquoi, comment je l'argumente auprès de ma rédaction et de mes lecteurs, les auditeurs ? Pour leur dire, c'est mon choix et je pense que c'est un ordre moderne et pertinent et j'espère que vous y intervenez. Et ça complète le bon journaliste par presque un bon rédacteur en chaîne. Après, il faut évidemment toutes les règles des ontologies. J'enquête, je vérifie, je survérifie, je revérifie, et surtout, parce que ça, c'est complètement oublié par les médias sociaux, je fais attention à l'équilibre des parties. Si je dis monsieur Machin est suspect de fonds fiscales, je dois aller l'interroger. Qu'avez-vous à répondre à ce document que je produis ? Ces avocats. Si je suis à charge, si je ne respecte pas cet équilibre, je viole la déontologie basique du journalisme. Moi, je disais toujours à mes journalistes internet, vous ne devez pas, quand vous nous dites qu'il faut aller le plus vite possible sur internet, le mot important, c'est possible. Ce n'est pas vite. Possible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai vérifié, survérifié, et que j'ai interrogé les personnes mises en cause. Sinon, tu fais une faute de l'autologie. Et beaucoup de médias sociaux, y compris les sites d'informations connus, assez puissants, instruisent la charge. Allez, on balance le papier accusatoire et puis la réponse de la défense, ça fera un deuxième papier. Et là, je pense qu'on n'est plus dans le bon journalisme. En tout cas, pas dans le journalisme équilibrant. Merci. On va donc passer maintenant à l'élection présidentielle. Et pour ça, on va regarder une petite vidéo. Alors, il me semble qu'on n'a pas réussi à avoir la vidéo. On n'a pas cette vidéo. Je vois la réponse. En fait, c'est simplement Marine Le Pen qui dit que Macron est le chouchou des médias. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sa stratégie. Elle est dans une stratégie anti-système, donc il faut qu'elle couvre l'existence du système. Et un des systèmes qu'elle a trouvé à dénoncer, c'est ça, c'est les médias ont décidé de faire l'élection de Macron. Alors, un, si les médias faisaient l'élection, nous aurions donc eu élu, mais sans problème, en 81, Michel Rocca, sans problème. Nous aurions eu en 88, très bon bas, en 95, Édouard Balladur. Tous les éditorialistes disaient, c'est le meilleur, il faut qu'il soit président. Il y a eu un papier à la Lune du Monde titré, pour l'opinion publique, l'éliction présidentielle est jouée, c'est Balladur. Nous aurions eu, bien entendu en 2002, Lionel Jospin, etc. Donc, c'est évidemment faux. Et heureusement, le peuple a une sagesse collective qui passe par-dessus les médias. Tous les médias, les journalistes, mais aussi les sondages, mais aussi les notables des villes qui disent, enfin, cher ami, s'il y a rien à voir, il faut remonter Balladur, c'est évident, c'est l'intérêt du pays. Et donc, premièrement, c'est faux. On ne fait pas l'élection, on ne peut rien faire. Plus on serait pour un candidat, plus on le défavoriserait. D'ailleurs, je pense que c'est un peu pâti à Macron que d'être catalogué comme candidat des médias. Ensuite, il y a deux choses. Il y a les manipulations des politiques qui voulaient démontrer ça. Par exemple, il a été très facile à BFM de démontrer qu'en temps de parole, Macron n'avait pas été servi plus que Marine Le Pen. Et heureusement, on est surveillé par le CSA. Pour mon cas personnel, le FN a fait circuler une photo du mois de mars 2016 où j'ai été photographié avec Macron et Brigitte. Où a été prise cette photo ? On avait fait une nouvelle formule très importante en mars 2016. On a donc fait une soirée de lancement de cette nouvelle formule et on a invité le tout-pargne. Donc, tous les milliers sont venus et beaucoup sont passés d'ailleurs. Parce qu'on a eu Manny Dalgo qui est passée, on a eu Nathalie Crociusco-Morizet qui est passée, je crois qu'on a eu Audrey Azoulay qui était le ministre de la Culture. On a eu, je pense, Copé, enfin bref, je mélange un peu entre toutes les soirées où on a pu organiser depuis 10 ans, mais à cette soirée-là, il y avait des notables. Il y avait évidemment des stars de la pub, il y avait quelques stars du cinéma qui étaient passés très, très gentiment remercés par notre service culture et clic, clac, on a fait des photos de tout le monde. Moi, j'ai une photo avec Nathalie Crociusco-Morizet, j'ai une photo avec Anne Hidalgo. Voilà, c'est la fameuse photo que vous avez retrouvée. Ben oui, parce qu'elle a circulé sur les réseaux sociaux. Alors, je tiens à préciser que la main sur l'épaule de Macron, ce n'est pas la mienne, d'ailleurs, vous voyez, c'est une main droite. Ma main gauche, tu n'as pas le pouce à l'envers. Donc, je ne vous ai pas permis cette minorité. Vous vous assurez que ma main droite n'est pas la cause du sourire de Brigitte Macron. Je vous le promets. Non, en fait, il y a quelqu'un à côté de Macron et je ne sais plus qui c'est, vu qu'il était un de ses accompagnateurs. Donc, ça, c'est pris au restaurant La Maison-Blanche, là où on avait fait cette soirée, donc de lancement de la nouvelle forme. Et j'ai les mêmes photos avec... Celle-là est tardive parce qu'ils étaient arrivés à 23h30. Mais c'est vrai qu'à 23h30, il y avait beaucoup de monde qui était resté pour le voir, pour voir l'animal. Notamment les gens de la pub, le milieu de la pub. Nos annonceurs qui d'habitude passent dans une coupe de champagne et partent, ils étaient restés là. Ils voulaient le voir, ils voulaient faire des photos avec. Il y avait un côté star people, que il y avait d'ailleurs avec la même puissance avec Sarkozy en 2007. C'était pareil. Et moi, je vais retrouver c'était quoi ? Donc je leur ai expliqué. Et je leur ai apporté une liasse de photos comme ça, bien plus anciennes. Quand je faisais l'émission de Gilbert Denoyant sur France Inter, j'étais jeune journaliste, j'étais encore au point depuis un peu mes débuts à l'Express. On avait toutes les semaines une émission et on faisait des photos officielles de l'émission. Donc on était les trois journalistes, il y avait un peu Apathy, il y avait Gilbert Denoyant, il y avait moi, ça tournait. Et on avait des photos avec tous les candidats. Donc j'ai des photos avec Madeleine jeune. J'ai des photos avec Pierre Monroy jeune. mais il était déjà plus jeune. Enfin, il y en a pas mal qui sont morts d'ailleurs depuis. Et moi, jeune évidemment. Donc j'ai apporté cette liasse de photos et j'ai dit voilà, on peut les mettre en ligne si vous voulez. Ça, cette photo-là, c'est typiquement la manip du FN. Bien aujourd'hui, nous sommes copains comme cochons Macron et nous roulons pour Macron. En revanche, en septembre 2014, donc il y a longtemps, quand une naïve qui dirigeait le service politique vient me voir, il me dit le nouveau qui a remplacé Montbourg, ce n'est pas un remplaçant, ça va être quelque chose de spécial. Il va dynamiter la gauche de l'intérieur, il va dynamiter la pensée économique de la gauche, il va poser des problèmes avec Hollande. Soit il est viré dans 15 jours comme Macron, comme Montbourg, soit, ça, il faut le suivre. Je dis, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait, un papier, il faut faire la lune. On serait les premiers à faire la lune sur ce type, je sens qu'il va y avoir quelque chose. Donc je lui dis, banco, ils font l'enquête, ils font le portrait, ils vont regarder ce qu'ils pensent et on titre, septembre 2014, la bombe Macron. Est-ce qu'on a eu tort ? Est-ce qu'on a eu tort de titrer la bombe Macron ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans le paysage politique, ce n'est pas exactement ce que l'Express a dit à la bombe Macron ? Je vous donne un autre exemple. Octobre 2009, octobre 2009, vous voyez, c'était loin. On fait la lune sur l'affaire Strauss-Kahn. Voilà, la bombe Macron, 2014, il est 3 ou 9 septembre. L'affaire Strauss-Kahn, on titre Dr. Strauss et Mr. Kahn. Pourquoi sa sexualité va lui poser des problèmes ? Pourquoi la vie privée de cet homme, des escarres, pourquoi ses mœurs sont un problème pour lui et pour la gauche ? On fait la lune, là j'en ai eu des pressions de son entourage avant de la faire. On la maintient et tout le monde nous tombe dessus. C'est dégueulasse, vie privée, bipolisation, vous ne respectez rien, on s'en fout de savoir à qui il couche et qui il va draguer. C'est l'affaire Piroche-Kadagy, vous savez, la première affaire au FMI. Et quand il y a le 14 mai 2011, l'autre affaire Strauss-Kahn n'a fixé à tout le dialogue. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est dégueulasse, vous l'avez protégé pendant 10 ans, vous saviez tout, vous avez rien dit, vous les médias, c'était votre candidat, DSK, ah ben dis donc, vraiment, vous êtes tous les mêmes, c'est le système. Que voulez-vous faire contre ça ? Donc moi, à chaque fois, je laissais dire et je ressortais la lune de 2009 et leur disais alors, vous étiez où quand on fait cette lune ? Vous nous disiez qu'on était presque à niveau, presque people. Et là maintenant, on arrive trop tard ? Donc, c'est comme ça. Les médias n'ont pas la confiance, les médias sont critiqués, il y a du bashing sur les médias ou sur leurs dirigeants, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est normal, il y a tous ceux qui se défoulent de manière anonyme et qui en profitent pour insulter, il y a tous ceux qui de manière non anonyme mènent une critique virulente et c'est très bien, on est en démocratie. Et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient dire ah ben oui, c'est vrai, vous l'aviez dit, vous l'aviez fait, bravo, merci, total. Et dans tout ça, on continue à faire notre métier. Merci beaucoup, je crois qu'on est à tous à la fois bien réglés et pris conscience de certaines choses. Moi j'avais une autre question sur le début de votre réponse, vous m'aviez bien de dire que les médias n'influençaient pas tellement en fait l'opinion publique notamment dans le cadre de l'élection présidentielle et je crois, personnellement ça m'étonne, je pense, je sais pas si je suis seul, je pense pas. Pas par l'opinion. Quand Canard sort l'affaire Pénol, il y a une influence énorme mais c'est pas le Canard, c'est les faits révéler par le Canard. C'est pas un éditorial qui dirait le génie c'est Asselineau, le champion c'est la salle, Poupiou c'est l'homme qu'il nous faut, c'est pas ça qui nous parle d'étonnement. Mais même quand on prend des favoris, Baladur n'a pas été un mauvais Premier ministre, Baladur aurait pu être élu président. S'il l'a pas été, c'est parce qu'il a planté sa campagne, c'est pas parce que les médias l'ont critiqué, d'ailleurs ils l'ont pas critiqué ou très tôt. Pareil pour Jospin. Jospin éliminé le 21 avril 2002, c'est ni la faute des médias, ni les médias n'auraient pas pu le sauver. La démocratie est un phénomène tellement profond qu'il peut être perturbé. Il peut être perturbé si Trump attaque la Corée du Nord dans la nuit prochaine, ça va jouer sur l'élection. Il peut être perturbé par des faits puissants, il peut être perturbé par des faits mis en scène par les politiques. Vous vous souvenez de Papy Voise ? On ne dit rien à Papy Voise. Le 19 avril 2002, donc deux jours avant le 21 avril, Papy Voise, donc M. Voise qui était âgé, se fait attaquer à Orléans, je crois, par des jeunes. Bon, on a su plus tard que c'était plus compliqué, ils les connaissaient, ils avaient des histoires bizarres, mais pareil, un fait divers. Et à 48 heures du 21 avril, évidemment, les derniers meetings, Le Pen et Chirac, Papy Voise. Plus possible en France, un vieillard, tabassé chez lui, qui est le honte. Ça, évidemment, s'ajoute sur l'élection. Et bien entendu, les meetings, passent à la télé, et TF1 fait un reportage sur Papy Voise et sur l'affaire Papy Voise. Mais c'est pas l'éditorial d'une chaîne ou d'un journal qui bougera l'opinion. Mais c'est évidemment ce qu'on entend. La fermeira a joué sur l'élection 2012, c'est évident. Et là, il se passera peut-être dans les dix jours qui viennent des événements qui, par leur récupération politique, par leur interprétation politique et par leur présence dans les médias, joueront un rôle. Mais c'est comme ça. C'est l'histoire qui fait ça. La DPJ d'Ems a déclenché une guerre. L'assassinat de l'archiduc Ferdinand a déclenché la Première Guerre mondiale. C'est pas les médias. Un archiduc secondaire assassiné par un serbe a provoqué des dizaines de millions de monde. Ça s'appelle l'histoire. Ça s'appelle pas la guerre. Oui, pour remonter ce que vous disiez, on voulait avoir votre avis aussi sur les débats qui ont été mis en place. Les débats à monstre, les débats à cinq. Lequel pour vous serait plus juste ou plus constructif et mériterait d'avoir sa place une façon différente critique et notamment le départ de M. Dupont-Aignan du journal télévisé commentaire de TSA. Alors, les débats des primaires de droite et de gauche et de la présidentielle sont un bon choix et un progrès. Et moi, j'aimerais que l'on continuera cet effort avec deux débats entre les deux tours. Il y a deux semaines où il n'y a pas de face à face. À chaque fois, on est frustré, ça dure deux heures et demie, trois heures et on ne parle pas d'Europe, on ne parle pas d'un national, etc. Donc, il faut faire deux débats. Il faut faire un débat le 26-27 avril et il faut faire un débat le 3-4 mai. Il faudrait que les deux candidats qui restent en liste acceptassent de se prêter à deux débats. Ça serait bon pour la démocratie et j'espère qu'on va y aller. Après, pour les débats qui ont été organisés là, ils sont perfectibles. Dans le questionnement des journalistes, parce que c'est vrai que c'est toujours la petite phrase d'affaires, la répartition des thèmes était perfectible. Et puis, dans la gestion par les candidats. Alors, pour qu'il y ait un bon débat, il ne faut pas qu'il y ait plus de 6-7 candidats. Donc, deux solutions. Soit on garde celle qui a été appliquée là, c'est-à-dire, il y a un temps où il y a l'équité du temps de parole et après, il y a un temps d'égalité du temps de parole. Donc, France 2 veut organiser un débat le 20 avril. Ah, c'est la période d'égalité, 11 candidats obligatoires. TF1 l'organise bien avant, équité, on a le droit de choisir les 5 qui sont au-dessus de 10 dans les sondages ou au-dessus de 15, il n'y a pas de problème. C'est l'équité. Et puis, on offre des compensations équitables à ceux qui ne sont pas dans cet événement-là, on leur offre un autre événement. Un débat des petits, ils n'en veulent pas, des invitations individuelles. Moi, ça ne m'a pas choqué. C'était intéressant d'avoir les 5 du premier débat parce qu'on savait que le président, il était parmi eux, le futur. Le président ne s'appelera pas Poutou, Asselineau ou Lassalle, on le sait, ils le savent. En revanche, le président pouvait s'appeler Hamon, Le Pen, Mélenchon, Macron ou Fillon. Bon, aujourd'hui, Hamon, ça me semble cuit, mais quand même, à ce moment-là, il était dans les 5. Donc, c'était normal et équitable. Ça a permis en plus de leur donner un peu plus de temps de parole. Maintenant, il faudrait aller plus loin et changer le système des parrainages pour qu'il n'y ait pas 11 candidats. Sur les 11, il y en a au moins 3 ou 4 qui n'ont de signature qui n'ont eu les 500 parrainages qu'en contournant habilement les règles. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas triché, mais ils ont dit tiens, comment il faut faire pour avoir 500 parrainages ? Il faut mettre des milliers de jeunes sur les routes de France pour aller frapper au port des petits maires délaissés, écrabouillés par une grande métropole dont le maire a 77 ans et il a un conseil municipal à 7 et puis il a un budget de 30 000 euros et le village va mourir. Et là, on va aller se flatter, on va l'aider, on va l'appeler, on va aller ouvrir une boîte de chocolat et il va pas arrêter. C'est comme ça que lutte ouvrière, c'est comme ça que la LCR, avec un petit coup de pouce souvent des autres parties qui veulent les qualifier, c'est comme ça qu'ils ont les signatures. Asmino-Cheminade sont des gros malins qui ont mis en place un système de VRP, de démarcheurs, pour avoir les 500 signatures. Maintenant, ils sont candidats, ils ont le droit à la parole, ils ont pas triché, ils ont pas volé et ils disent parfois des choses intéressantes. Mais on n'a pas 20% de trotskistes en France et on a 20% de candidats qui sont trotskistes. On a 8 candidats anti-européens déclarés, 2 candidats anti-européens repentis, Hamon et Fillon, Fillon c'est guiniste contre Maastricht et Hamon contre le référendum en 2005 pour le nom et qui a claqué la porte du secrétariat national à l'Europe du PS en 2007 quand le PS a soutenu le traité de Lisbonne. Bon, il a mis de l'eau dans son vin. Mais on a un seul candidat qui est pour l'Europe, c'est Macron. Ça représente pas la population française. On doit avoir 4 candidats ou 5 candidats, même 6, qui sont pour le Frexit avec des scénarios variés. On n'a pas 60% des Français qui sont pour le Frexit. Donc la représentativité de la population ne se retrouve pas par le nom. Donc il faut un changement de système de parrainage. J'en parlais tout à l'heure dans l'antichambre. 47 000 mandats ouvrent à parrainage. 42 000 personnes occupent ces mandats avec les cumules. On devrait obliger ces gens-là à parrainer un candidat. Choisissent qu'ils veulent, mais ils choisissent. Ils peuvent faire voter leur conseil municipal, voter leur population, tirer au sort, ils se débrouillent, ils parrainent un candidat. Et on monte la barre à 2 000 ou à 3 000. Et là, vous aurez un tri, non pas par la sympathie ou par l'habileté à démarcher, mais par la représentativité. Si vous avez 3 000 personnes qui dans ce cadre-là parrainent boudou, tu m'inclines. Pas de problème. Ou à ce niveau, pas de problème. Ils seront représentatifs parce qu'on est une démocratie représentative. 44 millions d'électeurs, élisent, 47 000 maires, conseillers départementaux, régionaux, députés, etc., qui forment ce bloc de signataires potentiels. Et ces gens-là choisissent des candidats. Voilà. C'est une sorte de représentativité. À la première présidentielle en 1959, c'était les grands électeurs. On retrouve pour le Sénat. C'est les grands électeurs qui ont élu De Gaulle, le président. Et en 1962, on est passé au suffrage universel direct. Donc créons quelque chose qui soit par strata, une sélection représentative parmi lesquelles, après, les citoyens vont choisir. Très bien. Alors parlons au sondage maintenant. Donc certes, ils sont involutilisés, on a pu le voir récemment. Mais c'est la première fois que nous voyons plus de 45% d'attention de vote sur les cumuls qui étaient des candidats qu'on peut considérer comme extra-listes. Je pense à une thème, à Jolique Mélenchon, à Pélic Poutot, à Nicolas Dupont-Aignan. Donc la question, insistons-nous à une réutilisation des opinions politiques des Français aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Parce que ça fait 40 ans qu'on est en échec sur la crise économique, sur la crise sociale, sur la crise identitaire. Et ce pays va mal. Moi, je me souviens d'une époque où les diplômés d'une école comme la vôtre, ils avaient 6-7 offres d'emploi à la sortie. Ils choisissaient où ils allaient. Ils se vendaient au plus cher, au plus intéressant. Aujourd'hui, avec des diplômes, on galère. Il y avait un très bon dossier, je crois, dans l'Ibée, ou hier, sur ça. Donc ça donne, évidemment, de la colère, de la contestation. Ça donne du dégagisme. Et ce dégagisme, il prend la forme Macron. Lui, il a trempé, mais il prend la forme aussi, Mélenchon Le Pen. Un sondage m'a frappé. Un panel. À la sortie du débat à 11, vous avez eu toute une série de questions posées par Elab à un panel de téléspectateurs. Présidentialité, Poutou 1%, Asdino 0% normal. Mais il y avait une question qui était, parmi ces 11 candidats, qui vous a semblé le plus proche de vos préoccupations ? 24% pour Mélenchon, 16% pour Le Pen, 12% pour Poutou, 52% pour ces trois-là. Proche de vos préoccupations. C'est dire si les préoccupations des Français, c'est 80% de souffrance. Difficulté à boucler les fins de mois. Difficulté pour mon fils qui est chauveur. Difficulté pour mes parents qui sont en établissement et je n'ai pas l'argent pour payer ça. Angoisse, 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 c'est angoisse. Et quand on n'est pas dans des angoisses économiques, sociales, de proximité familiale, on se dit l'islamisme va tout tuer ou ma région va disparaître ou ton école va faire... Donc voilà. C'est ça qui se produit. Donc oui, c'est même un petit miracle qu'on n'ait pas eu déjà une transformation de cela par l'accession au pouvoir. C'est quand même... Et c'est un petit miracle qui s'explique par cette démocratie représentative. Moi, je suis beaucoup interrogé par des responsables de hedge funds, de marchés financiers, anglo-saxons, ou suisses. Ils paniquent, ils se disent c'est Le Pen. Le Pen va être prévu. Les sondages, ils ont été en tête Le Pen. Les Européens, ils ont été en tête Le Pen. Brexit, trop, donc Le Pen. J'ai beaucoup de mal à leur expliquer que De Gaulle a inventé un vaccin anti-Le Pen, sans connaître Le Pen, qui est une élection présidentielle à deux tours. Trump a gagné aux Etats-Unis avec 2,8 millions de voix de moins. Ça, c'est possible aux Etats-Unis avec leur mode de scrutin et leurs grands électeurs. C'est possible dans les arrondissements à Marseille et à Paris. Le Fer a été réuni plusieurs fois comme ça. C'est impossible à la présidentielle. Si vous avez 2,8 millions de voix de moins contre-adversaire, vous êtes battu il y a deux tours. Ça nous protège. Mitterrand, 74, 43% au premier tour. Il est battu par Giscard qui a fait 32 mais qui a le renfort des gaullistes et de quelques centristes. Mitterrand, il est tout seul, il n'y a pas de communistes. Il y a René Dumont et Colo qui doivent faire deux. Donc voilà, il est battu. Donc, ça nous protège contre Le Pen, Mélenchon qui peuvent faire un gros score au premier tour mais qui n'auront pas de réservoir. Sauf que ce qu'on est en train de voir là, c'est la possibilité d'un second tour de Mélenchon-Le Pen. Je n'y crois pas parce que je pense que Mélenchon, pour grimper encore les quelques marges qui lui manquent pour être au second tour, va devoir réaliser, réussir deux défis. Le premier défi, c'est de transformer des catégories qui généralement répondent au sondage mais ne vont pas voter en votant, notamment les jeunes, les jeunes en colère, les jeunes des classes populaires. Ouais, Mélenchon, Mélenchon ! Puis le 23h, ils ne vont pas voter. Ils ont oublié de s'inscrire, ils ne vont pas, ils s'en foutent. Et là-là, il risque d'avoir une petite perte pour Mélenchon structurelle. Les retraités disent on vote Fillon et ils vont y aller. Les jeunes en colère disent on va voter Mélenchon, ils ne vont pas y aller, enfin pas tous. Et ça, c'est un vrai problème pour Mélenchon. Son deuxième défi, c'est de piquer des voix Le Pen qui sont d'anciennes voix communistes, passées au EFN depuis assez longtemps et qui pourraient revenir en disant attendez, moi je suis passé au brun parce que le rouge était nul, si le rouge foncé est bon, je reviens au rouge foncé. Et là, Mélenchon peut faire ça. Mais évidemment, s'il fait ça, Le Pen n'est pas au second tour. Donc il y a un vase communiquant de Mélenchon-Le Pen qui me fait penser que Mélenchon-Le Pen au second tour, ça me semble improbable. Enfin, ça a fait assez peur à Hollande pour que ce matin, ils disent attendez, ne votez pas Mélenchon, pas question d'avoir Mélenchon-Le Pen au deuxième tour. Si on a Mélenchon-Le Pen au deuxième tour, ce pays va connaître des oeuvres très difficiles. Très difficiles, quel que soit le vainqueur. Parce que les taux d'intérêt vont faire ça, donc les capacités d'emprunt du pays vont s'annuler, panique en Europe, je ne vois pas comment on évite une crise économique-financière gravissime dans ce pays. C'est-à-dire que notre... le quelque chose qu'on a en nous de la Grèce va se voir beaucoup plus. Et ça, ça peut nous causer des problèmes. Je pense que Mélenchon l'emporterait quand même, je n'en suis pas sûr, parce que je crois que l'électorat de droite filioniste voler son élection se dirait, bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va voter Le Pen au deuxième tour, elle va être président, mais on aura les députés, on aura la majorité. D'abord, pour être président, elle va devoir négocier avec nous, donc déjà, la sortie de l'euro, tout ça, elle va brouiller. Et puis après, on va avoir une majorité de députés républicains dans la majorité bleu et bleu marine, et donc, on aura tous les postes. Elle sera potiche, on gardera Philippot, il devra un secrétariat d'État au commerce, et puis on acceptera un ou deux, Marion Maréchal, jeunesse au sport, mais l'économie la défendra, tout ça, c'est pour la droite. Il y a des tas de gens à droite qui font ça très bien, dans cette région, vous avez Laurent Wauquiez, je pense qu'il se verrait très bien ministre d'une cohabitation comme ça, ministre d'une cohabitation dure, il le verrait bien. On n'en est pas là, c'est de la politique fiction, mais je pense que c'est ce qui se passerait. Mais il vaut mieux éviter ça, quand même. Et on se demande aussi, pourquoi est-ce qu'on commente autant les résultats des sondages, alors qu'on a vu, par exemple, M. Mélenchon, en 2012, qui a été prédité à 7%, qui a finalement été 14%, et pourquoi les médias, actifs, les breaking news sur ces sondages, ne s'intéressent pas un peu plus sur les programmes ? On entend beaucoup les gens demandaient d'avoir de l'information sur le programme, mais pas sur le candidat et la personnalité. Alors, on s'intéresse aux sondages parce qu'ils sont intéressants et importants. Alors évidemment, il y a un petit côté mise en scène. Oh, Amon perd 3 points. Oh, Mélenchon surgit. Bon, il y a une mise en spectacle parce qu'il y a une impétition audiovisuelle. Mais au-delà de ça, les sondeurs travaillent sérieusement en France, très sérieusement. Mais c'est une photo, un sondage. C'est l'instant T. Donc il faut regarder beaucoup de sondages pour voir des données et puis ça peut se renverser. Regardez Amon. Il gagne la primaire. Tout de suite, il monte, il décolle. Ah, il n'y a pas de fuite vers Macron et il n'y a pas de fuite vers Mélenchon. Il est en train de regardiser Mélenchon. Finalement, Amon, c'est Mélenchon en jeune et en moderne. Mélenchon nous parle de Zola et Néo Fourneau et lui, il nous parle de Uber et d'Internet. Ah, c'est mieux. Et il monte. Après, phénomène politique, Mélenchon, le rôle dans la farine, fausse négociation, débat qu'elle est raté par Amon et ça s'inverse. Et tout ça, les sondages l'ont vu très vite après et sur une forme de continuité. Donc, ils sont intéressants les sondages. En 2002, avec Denis Jean-Barre, on avait regardé les courbes dix jours avant et on s'est dit que Jospin, il a du pont parce que si on prenait une règle et qu'on traçait la courbe Le Pen et la courbe Jospin, Jospin passait derrière Le Pen début mai. Il avait du pont que le premier tour ait lieu le 21 avril et il s'est passé une catalyse de ce phénomène. C'est-à-dire que la courbe de Jospin, au lieu de continuer comme ça, elle a continué comme ça. Par abstention, par les petits candidats, par sa mauvaise campagne. On avait oublié l'accélération possible du phénomène et donc il est passé derrière Le Pen le 21 avril. Et là, il peut y avoir aussi des phénomènes de ce genre. Moi, pour ça, je disais, depuis 15 jours, on voyait beaucoup de macronistes aller, on a gagné, on sert, six points, ça ne se rattrape jamais, Fillon est battu, ça sera Macron-Le Pen, Macron-président. Moi, je leur disais, mais continuez comme ça, vous avez perdu. Parce que vous êtes sur une pente qui fait que vous descendez régulièrement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ni vous, ni Le Pen. Donc, regardez si les coupes ne peuvent pas se croiser. Et pensez que ces phénomènes s'accélèrent dans les dix derniers jours. Si vous faites ça, vous avez, on le voit bien là, donc ça c'est Chirac-Josfin, on voit bien le phénomène de 2002, mais si vous aviez la même courbe aujourd'hui avec les sondages Macron-Le Pen, la pente de Macron et la pente de Le Pen ne les met pas hors d'atteinte de Fillon s'il arrive à piquer des électeurs à Le Pen, c'est-à-dire des électeurs de droite, sarkozistes, partis chez Le Pen qui reviendraient vers Fillon parce que sens commun, parce que manif pour tous, etc. Et qui même sont chez Le Pen parce qu'ils ne veulent plus dire Fillon parce que c'est sale de dire on vote Fillon il a volé de l'argent ou il a mal utilisé l'argent public et qui vont quand même voter Fillon parce qu'ils se disent bon si je vote Le Pen, j'ai Le Pen-Macron, Macron-président. Donc Hollande-bis, ah non, bon je dis Le Pen dans les sondages mais je voterai Fillon. Comme ça j'aurai Fillon-le-Macron, Fillon-président j'aurai une vraie droite dure. Puis il aurait peur parce que Le Pen il aura fait peur jusqu'au bout donc il sera vraiment la droite dure. Je pense qu'il y a des stratégies comme ça qui peuvent donner de mauvaises surprises à la fin de cette campagne notamment au Macron. Macron, c'est une montgolfière. Donc montgolfière, c'est formidable, Hollande a fait ça aussi en 2012. Vous mettez un coup de gaz, vous montez très haut, vous êtes populaire puis vous laissez redescendre et vous passez ras la montagne. Sauf que si vous vous loupez vous vous crachez. Et donc Hollande, il disait je vais passer ras la montagne et puis au mois de mars 2012 il y a eu Mélenchon qui a commencé à monter. Et là, la montgolfière Hollande a fait ça. Il a remis un coup de gaz. Ce coup de gaz s'appelait la taxe à 75%. Et d'un seul coup les gens se disent ah bah il est vraiment gauche c'est vraiment la finance c'est vraiment son ennemi qu'il a monté. C'est comme ça que Mélenchon est descendu. Et puis les gens se sont dit bon il y a un an quand même parce que si Mélenchon passe devant Hollande c'est Sarkozy qui va être réduit. Ah bah non, vote utile. Sauf que cette année il n'y a pas de vote utile. Pourquoi quitter Mélenchon ? Il n'y a pas de raison. Le vote utile ne permet pas de quitter Mélenchon. Le vote utile il permet de quitter Hamon pour aller sauver Macron. C'est ça qu'on va peut-être mesurer dans les deux jours qui viennent. Les cinq, six jours qui viennent. Est-ce que Hamon qui a beaucoup perdu pour Mélenchon va perdre c'est le sens du message de Hollande pour Macron. Pour éviter d'avoir un second tour Fillon-Le Pen ou Le Pen-Mélenchon. Pardon j'ai été long et compliqué mais on sait. C'est super intéressant mais alors est-ce que maintenant les français votent pour la personnalité pour la personne ou pour le programme ou pour le parti ? Là on voit quand même que Hamon et Fillon les gens votent et pour le programme et pour le parti pour la loyauté alors qu'à l'inverse chez Marine Le Pen Monsieur Mélenchon et également Emmanuel Macron c'est quasiment un culte de la personnalité. Comment expliquer cette dualité finalement dans le choix des électeurs la personnalité est très importante mais pas d'aujourd'hui. Les gens votaient pour De Gaulle parce qu'il avait libéré la France et donc l'homme qui avait défilé en août 44 ils l'ont retrouvé en 1858 et donc l'attachement à la personnalité était réel. A l'époque il était totalement vertical jusqu'à Mitterrand c'était waouh c'est ce qui faisait qu'on passait outre les affaires de Mitterrand la France 6 il y avait un respect vertical. Depuis ça a changé ça a commencé avec Chirac ça s'est continué avec Sarkozy c'est plus un président vertical président de tous les français père de la nation c'est un président horizontal président comme tous les français ça commence avec Chirac au cul des vaches on a élu Chirac en 1995 parce qu'il est sympa il est comme nous innocent en plus il y a du programme mais il l'a trahi deux mois après ou six mois après donc la personnalité est toujours aussi importante mais c'est plus une personnalité verticale c'est une personnalité horizontale regardez le charisme de Macron c'est un charisme christique il le cultive donc il y a un petit côté wow rock star mais les gens veulent qu'il soit dans notre vie et le fait d'avoir une femme qui a plus de 20 ans plus que lui participe de ça le fait d'être jeune le fait d'avoir été inconnu il s'est construit dans une sorte de rapport à la fois horizontal et quand même un peu star du rock ou messianique c'est ça qui fait sa force et sa fragilité parce que derrière il faut que les gens séduits charmés envoûtés à un moment donné soient convaincés et c'est là l'enjeu du programme j'ai pas répondu tout à l'heure la question sur les programmes les gens veulent qu'on en parle le plus dans les médias on en parle les médias écrits ont fait des tartines et des tartines sur tout ça tous les matins sur BFM en ce moment il y a demandez le programme deux minutes c'est court deux minutes en télé mais sur l'hôpital ce matin sur les retraites il y a quelques jours et les programmes c'est pas la peine qu'ils soient dans les médias de type BFM ou Express un clic sur internet vous les trouvez d'ailleurs les gens sont pas idiots ils vont voir les programmes plus exactement ils vont voir le bout de programme qui les conserve et le type qui se dit bon moi je pars à la retraite dans 4 ans normalement alors je vais pas déconner je vais prendre le type qui me fera pas partir à la retraite dans 8 ans mais vraiment dans 4 ans et donc il va voir le programme des futurs retraités l'artisan tournier-seigneur qui s'ouvre avec le LSI avec les travailleurs détachés il va regarder ce qui est prévu sur le LSI des travailleurs détachés et il va voter Dupont-Aignan parce qu'il aime pas les travailleurs détachés ou Macron parce qu'il veut en finir avec le LSI il va faire son choix par rapport au programme qui le conserve il y a un homme qui a fait un programme de 1000 pages où il y avait tout le détail de tout ce qu'il fallait faire en France il s'appelait Bruno Le Maire il a fait 2-5 à la prémer donc c'est bien la preuve que le programme est important mais ce qui est important c'est que chaque citoyen trouve une réponse à son problème parmi les candidats et ça il n'y a aucun média qui pourra tout dire de tous les programmes sur tous les sujets même avec une émission de télé donc c'est aux citoyens et ils le font d'aller chercher les programmes avant le minimum c'était la profession de poids maintenant c'est internet et ils le font enfin cette discussion là personnalité ou programme elle va prendre une forme très charnelle dimanche et lundi prochain c'est le gigot d'agneau de Pâques vous allez tous rentrer en famille vous allez manger du chocolat vous allez peut-être manger un gigot d'agneau quand la tradition se perd enfin vous allez faire une fête de famille et là ça va être un moment de catalyse des opinions qu'est-ce qui va se passer il y aura des familles de droite qui ont voté Sarkozy et Chirac familles de droite et puis là d'un seul coup il y a un de la famille ça peut être le tonton ça peut être le veu ça peut être vous qui va rire en disant non non Fignon là le pauvre non non Macron le reste de la famille va dire comment ça Macron c'est Hollande je vais pas voter Macron des droits vous allez voir les familles de gauche ah non non ah bon non 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 Macron comment ça Macron tu veux pas Macron mais non c'est un libéral et pour la fin des 35 heures non il faut que tu votes à Mont voilà dans les familles de gauche ça va être Mélenchon plutôt qu'à Mont et là la discussion familialo-démocratique va se montrer et là il y a des voix qui vont bouger peut-être c'est-à-dire que le Filloniste c'était du Fillon parce que je suis droite je ne vais pas voter à droite Pépé voté à droite je vote à droite donc Fillon oui d'accord c'est pas bien mais Fillon évidemment le moins de fonctionnaire Fillon d'un seul coup il va tomber face à son neveu son fils qui va lui dire t'as rien compris Fillon c'est vieux non Macron et ce type va peut-être se dire bon moi moi Macron je me méfie mais c'est sa vie c'est sa France tu as 68 ans il en a 27 bon bah s'il dit Macron quand même allez d'accord Macron il vous raconte ça c'est pas pour rien c'est ce qui s'est passé entre Balladur et Chirac la France de droite les vieux qui disaient non Balladur c'est plus sérieux Chirac ont vu les jeunes être chiraciens les jeunes de droite mangez des pommes Chirac est plus sympa enfin Chirac en 74 tu as été premier ministre t'as 20 ans pourquoi tu veux voter Chirac bon bah écoute Chirac Balladur c'est de la droite non ça me convient c'est ton avenir et ça il y a eu une transfusion générationnelle vers Chirac ça a suffi c'est pas à des millions de gens mais ça a suffi et là il y aura-t-il une transfusion générationnelle vers Mélenchon venant de la gauche Macron venant de la gauche Macron venant de la droite et ça ces phénomènes là c'est dans ce week-end familial ça va se trouver et on va le voir peut-être dans les sondages après mais on verra surtout dans l'isoloir il va perturber avec son Macron je vais quand même aller regarder ce qu'il dit Macron il va s'enseigner puis le vendredi il va se coucher il va pas dormir oh là là Macron Macron et puis le dimanche qu'est-ce qu'il fait ? il dit non non Macron 39 ans c'est pas sérieux pion ou bien il dit bon allez risque pour risque quand un président qui va être piloné par les affaires et qui va avoir la France dans la rue parce qu'il veut supprimer 500 000 fonctionnaires et un mec de 39 ans qui a l'air malin c'est pas un fou c'est ça qu'il va faire les sondages ça les sondages le mesure pas il le mesure par l'incertitude du vote je suis séduit par Macron mais pas convaincu il le mesure par des questions pouvez-vous changer d'avis il le mesure aussi quand les gens disent et ils sont nombreux 3-4 millions à dire de toute façon moi je choisirai dimanche dans l'isoloir m'emmerdez pas m'emmerdez pas laissez-moi t'encher je choisirai dimanche et c'est démocratique ça le vote de dernière seconde le vote à l'intuition je suis dans l'isoloir ah bon filon quand même donc 3000 euros pour son fils non allez combien tout ce pourri les politiques il a raison il a pris dans la gueule et la gueule face à Poutine il faut un mec cuire et filon c'est ça qu'on verra dans l'isoloir donc on va avoir un 23 à bouger au soir complet en tout cas je peux vous confirmer qu'il y aura débat autour du gigot concernant et alors donc on était un peu dans la politique fiction à l'instant cette élection nous a raison un peu de surprise jusqu'à maintenant Fillon qui va jupé Hamon qui passe devant le Sénonbourg Mélenchon qui est en train de faire une percée Macron qui n'existait pas il y a près 5 ans la prochaine surprise selon vous c'est la clé alors là on rentre dans le pronostic et là je n'ai pas d'avantage aux règles des pronostics on est tous à égalité c'est vrai qu'on a vécu des surprises mais les surprises des primaires il ne faut pas en tenir compte parce que c'est des vases communiquants faciles je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue en personne je suis envoyé la veille du premier tour de la primaire de droite je suis envoyé par l'Express par la régie publicitaire de l'Express faire un numéro un peu comme celui-ci de conférence devant un groupement d'annonceurs très important c'est tous les agents de voyage qui font une fois par an un grand congrès et donc comme c'est un secteur important pour nous ils avaient sollicité ma présence on m'a dit il faut y aller je suis allé des gens assez intéressants parce que c'est beaucoup de petites agences très peu de grosses agences et c'est un milieu très à droite parce qu'ils veulent du libéralisme ils veulent que ça soit fluide et ils passent leur temps à voir des pays qui sont plus libérés ou plus évidemment donc j'arrive dans ce milieu très à droite et il y avait j'étais à la table d'honneur pour le déjeuner et il y avait une vingtaine de personnes c'était à Biarritz pas loin de Bordeaux et donc la parole commence sur la primaire alors demain qui va gagner et puis alors tout le monde non mais c'est Juppé non mais moi je vote Juppé ouais il est bien il est vieux mais il est bien pas mal vote Juppé etc puis il y en a un qui dit bah bon moi je vote Fillon quoi ? Fillon ? pourquoi ? il même commence à expliquer puis il y en a un qui dit ouais non mais c'est vrai t'as pas tort t'as pas tort puis quand même Juppé c'est Bayrou ça m'empêche un peu à la fin du déjeuner dans une heure il n'y avait plus un Juppéiste autour de la table et ça leur posait aucun problème ils étaient de droite limitier personnel ils voyaient pas d'énormes différences ils ont pas eu l'impression de trahir en passant de Juppé aux crudités à Fillon à Féla Cotolat pour eux c'était la même chose et c'était juste le prix de leur discussion puis le petit côté bon ma Fillon monte dans les sondages depuis 10 jours je voudrais pas être un gars en choisissant le battu donc vous allez peut-être voter Fillon parce que vous allez pas être ridicule en ayant misé sur vos mécheval et ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de la primaire d'un même camp c'est beaucoup plus compliqué de dire aujourd'hui ah bah non finalement je voulais mettre les fillons mais je vais vous terminer ça franchement celui qui fait ça je comprends pas alors on a en revanche c'est là où le pronostic est difficile des vases communicants inédits là ce que je vous disais tout à l'heure le rouge qui était passé au brun qui revient au rouge ça c'est un truc que la gauche attendait depuis longtemps la gauche était incapable de récupérer ses prolétaires Jospin a échoué Hollande a échoué et Mélenchon 2012 a échoué parce qu'il a dit aux prolétaires sur la plage du Prado à Marseille il faut accueillir tous les migrants parce que pas les migrants à l'époque c'était les immigrés le métissage vive le métissage il a dit ça devant une foule d'ouvriers déclassés qui considèrent que les immigrés c'est pas bon parce que c'est la néo-chômage ils sont pas racistes ils considèrent juste que l'immigration il y en a trop ces gens là sont partis vers le pays ils y étaient déjà beaucoup aujourd'hui Marseille Mélenchon à la calmière qu'est-ce qu'il a dit sur les migrants il a fait faire une minute de silence à risque alors ça pour les migrants voyés en Méditerranée la minute de silence est apolitique et donc il n'a pas fait cette erreur là et sur les migrants de Merkel il a été critique et donc il a compris qu'il ne pouvait pas se couper de cet électorat prolétaire en étant lui trop droit de la liste et donc il s'est durci sur le souverainisme même identitaire vous regardez même jusqu'à ses propos sur la culture française et donc il a fait cette évolution et donc il peut y avoir ce masque au dit il peut y avoir du filon Macron du amont Macron c'est percé de tous les côtés donc le pronostic est très difficile moi je pense que Macron a de quoi s'inquiéter des phénomènes il faut qu'il agisse il agit d'ailleurs il a durci le ton depuis 48 heures on verra ce que ça donne on verra soit les français se disent ils veulent sortir du système c'est fini les deux candidats issus de la primaire sont en difficulté droite-gauche c'est terminé soit ils se disent on va en sortir par le et droite et gauche les meilleurs de droite et les meilleurs de gauche avec un type qui n'a pas de passé qui a 39 ans qui est dans le système qui est raisonnable qui est nard qui ne nous fait pas prendre de risque à l'international ça sera une star qui ne nous fait pas prendre de risque au national il est la tête sur les épaules c'est Macron soit ils se disent non non le système c'est fini on veut ni droite ni gauche et là ça sera un populiste je pense que Le Pen a encore un avantage Mélenchon est trop fragile mais là ça sera ça sera Le Pen alors on peut avoir les deux on peut l'avoir le et droite et gauche Macron face à Le Pen le ni droite ni gauche ça serait la logique du rejet du système c'est ce qu'on a dans les sondages en tête depuis le 20 février mais on peut avoir aussi des changements de dernière minute il nous reste deux choses d'abord les questions du public enfin d'abord je ne sais pas et les flash questions je ne sais pas si vous connaissez le principe je suppose que oui non alors après c'est une question très rapide c'est d'ailleurs vous donnez le choix entre deux mots vous allez devoir choisir donc c'est toujours un peu difficile il me semble que deux personnes doivent venir pour les flash questions vous avez le micro ? mes noiselles bienvenue bonjour alors tout d'abord vote blanc ou vote utile ? vote blanc blanc c'est exprimé je ne veux pas que le vote blanc soit compté parmi les exprimés je suis pour le vote obligatoire si on ne va pas voter on est privé de trois scrutins je peux vous dire qu'aux européennes ils auraient voté sinon ils n'avaient pas de présidentiel mais si on est obligé d'aller voter qu'on n'est pas content du choix qu'on ne sait pas vote blanc exprimé s'il y a 20% de vote blanc le président qui est élu je peux vous dire qu'il aura chaud aux fesses et il bossera d'art d'art immunité parlementaire ou immunité ouvrière ? immunité parlementaire c'est pas de la blague l'immunité parlementaire c'est-à-dire c'est quoi l'immunité parlementaire ? c'est pas de pouvoir voler c'est dans l'hémicycle vous ne pouvez pas être poursuivi pour ce que vous dites si vous vous levez dans l'hémicycle et que vous vous dites monsieur le juge machin est un fasciste monsieur le député truc est un nazi vous ne pouvez pas être poursuivi pour diffamation c'est l'endroit où on protège la parole si vous le dites sur un plateau télé c'est pas pareil c'est ce qui a valu un guénot des ennuis mais l'immunité parlementaire c'est un trésor de la démocratie alors Poutou a fait un bon mot il ne faut évidemment pas d'immunité ouvrière pas d'immunité pour les notaires pas d'immunité pour les journalistes sauf la collection des sources bien sûr pas d'immunité pour les chirurgiens dentistes mais il faut une immunité parlementaire s'il n'y a plus d'immunité parlementaire il n'y a plus de démocratie le point ou le repas ? mes deux anciennes maisons le point quand même le point parce que d'ailleurs cette fois que j'ai eu à faire puisque j'avais eu la chance de réussir la bourse Loga qui était la bourse de recrutement d'Europe 1 et j'avais une proposition d'embauche au point quand même un vénard parce qu'à l'époque deux propositions d'embauche ferme c'était quand même aujourd'hui ça serait rare et donc j'ai choisi le point j'ai choisi le point parce que les cris restent et les paroles s'envolent et que travailler au point avec Claude Habert qui est décédé il y a quelques semaines c'était un privilège d'humaniste inouï Europe 1 c'était une vie de cow-boy c'était fabuleux j'ai fait des choses excitantes mais c'était du sable dans mes doigts le point c'était du marbre à graver on pouvait graver mal on pouvait sculpter mal c'était du marbre donc le point bien sûr l'écrit toujours médias papiers ou médias numériques ? les deux mots captènes c'est la même chose c'est la même chose je peux vous dire que avant de lire des médias avec une tablette à 800 euros dans votre bain qui risque de faire plaf si vous faites tomber vous continuerez à rester dans le média papier le média papier c'est quoi ? c'est je me promène dans le campus de l'ON Lyon avec sous bras Action Française l'Humanité Calard Enchaîné Charlier-Claude Voici Yala Haute Vidéo Ha Ha j'envoie un signe si je suis dans mon smartphone personne ne sait ce que lui si je me promène avec le Calard Enchaîné je m'affirme donc l'affichage social protégera toujours le média papier le média numérique nous apportera les recettes qu'on a prues dans le papier c'est la même chose le mot important c'est média débat à 5 ou débat à 11 ? débat à 7 non débat avec moins de candidats mais bon là en l'occurrence débat à 5 le débat à 11 était sympathique ça a terminé à foutu de faire l'unité ouvrière puis ils avaient le droit puis c'était l'égalité de ton parole très bien qu'est-ce qu'on en a retiré ? qu'est-ce qu'on en a retiré ? un tel les travailleurs détachés il a été bien traité le reste c'était du sapin dans le débat à 5 quand même ce qui a été dit sur le système de retraite Macron de Fillon sur les 35 heures sur les affaires ça a été quand même plus structurant parce que tout simplement à 5 c'est plus possible faites l'exercice les 11 présentations au début à partir de laquelle vous avez commencé à plus savoir qui avait dit quoi ? qui était celui qui était né en 47 qui était fils d'ouvrier qui était celui qui était né dans les Landes donc c'est juste pas partir Europe ou Frexit ? Europe, Europe, Europe je suis pour la nation européenne je suis pour l'Europe fédérale à 27 l'Europe fédérale on va la faire à 6 ou 7 et pas les mêmes qu'au début on ne prendra pas Luxembourg c'est un paradis fiscal les Pays-Bas je ne suis pas sûr mais on prendra évidemment directement l'Espagne il faut cette Europe fédérale cette nation européenne sinon on aura le nationalisme le souverainisme la guerre la guerre en Europe on l'aura on l'aura évidemment si ça ne s'arrange pas économiquement donc pour se protéger contre cette guerre il faut la nation européenne il y a moins de différence aujourd'hui entre un Allemand et un Français qu'il y en avait en 1900 entre un Breton et un Niçois le Breton et un Niçois ils ne se comprenaient pas ils ne parlaient pas la même langue et donc on envoyait des soldats bretons quand il fallait réprimer des émeutes dans le midi parce qu'ils ne pouvaient pas pactiser ils ne se comprenaient pas aujourd'hui un Allemand et un Français ils se comprennent ils parlent l'Ongaine donc évidemment l'Europe vit vite parce que si demain on a 1, 2, 10, 12, 15, 20 on aura la guerre la guerre économique d'abord on fera le franc on sera écramouillé par les Allemands on aura cette guerre économique et la guerre économique ça donne quoi ? ça donne la guerre tout court pour se sortir vraiment mais là je ne présente pas je suis persuadé si on ne fait pas plus d'Europe moi je suis pour la nation européenne c'est un rêve mais il faut faire ça le passé appartient au prince il s'appelle barbarie l'avenir appartient au peuple il s'appelle Europe fédérale c'est le mot de la fin de notre spectacle avec Marc-Olivet au précédent on va peut-être vous garder dans ce spectacle-là et c'est un mot de Victor Hugo en 1849 au congrès pour la paix appareil ESCP ou ESCP ? je vais vous dire ESCP parce que mais oui c'est vrai qu'il y a un cas d'autant qu'il y a de bzuter quand on dit les choses de ma tête à tous pourquoi ESCP ? parce que l'EMU est une école formidable vous avez beaucoup de chance et vous allez en faire des merveilles mais l'EMU aujourd'hui ce dont vous profitez est une école formidablement professionnelle dans la multiplicité de ces recrutements on en parlait tout à l'heure vous venez de partout vous pouvez aller de partout dans cette pieuvre de compétences qu'est une école de commerce aujourd'hui vous avez un pragmatisme un utilitarisme précieux vous savez faire des choses vous savez ce que vous voulez faire et vous saurez le faire le ESCP quand j'y étais c'est-à-dire dans ce master qui n'était pas un master comme je pense à ce moment-là mais encore plus normal sup où j'étais en même temps c'était des échanges le diplôme le diplôme je n'ai jamais reçu je n'ai jamais eu le chercher je ne le dis pas mais j'ai vraiment un mémoire je n'ai pas trop rendu mais j'étais déjà dans le boulot normal sup normal sup à l'époque ne donnait pas de diplôme on était normalien parce qu'on avait réussi le concours on n'était pas de diplôme depuis ils ont dû se mettre au dehors on vient de leur truc et c'était la vérité c'était une collectivité d'êtres on était là et on parlait et on vivait ensemble et on essayait de grandir ensemble donc j'ai cette nostalgie-là de ne pas de l'ESCP comme école mais de ce qu'étaient ces écoles-là surtout dans le bas-le-sur il y a 30 ans Poutine ou Trump ? Poutine je me surprends de tête mais Poutine est le président qu'il faut à ce qu'est la Russie aujourd'hui Trump n'est pas le président qu'il faut parce que ce sont les Etats-Unis c'est-à-dire la plus grande démocratie du monde derrière l'Inde en termes de nombre d'électeurs pourquoi Poutine ? parce que la Russie c'est pas la France c'est pas la Suisse c'est même pas la Slovaquie la Russie c'est la Russie vous pouvez retourner regarder les siècles c'est un pays qui doit se tenir être tenu alors c'est pas pour ça qu'il faut assassiner les 18 ans et qu'on renonce au combat pour les droits de l'homme bien entendu c'est scandaleux ce que fait Poutine mais c'est la Russie et la Russie c'est un pays qui est en pleine déliquescence démocratique qui est dans un avenir économique très compliqué notamment par rapport à la Chine et qui est notre ligne de front sur toute une série de conflits notamment une bonne part de l'islamisme donc Poutine a tort sur beaucoup de choses ses méthodes sont évidemment des méthodes brutales mais dans la lignée des Tsars et des communistes et donc n'appliquons pas notre critère de lecture à Poutine espérons qu'un jour la Russie deviendra une démocratie apaisée et apaisante comme le sont devenues il y a déjà bien longtemps la France l'Angleterre depuis le 18ème siècle depuis le 19ème et puis plus près de nous des pays comme l'Europe centrale et bientôt j'espère les pays des Balkans regardez comment la Serbie vient de se donner un titre qui est président pour l'unité du parti c'est compliqué quand même mais ils vont y arriver mais ça va prendre des décennies et la Russie ça prendra encore plus de temps encore plus de temps mais bien entendu Poutine correspond à la Russie de 2017 Trump ne correspond pas aux Etats-Unis de 2017 il a été élu parce qu'il a été le plus malin dans un système politique complexe et à mon avis obsolète mais heureusement les Etats-Unis sont plus forts que Trump et d'ores et des gens voient les systèmes se mettre en place de check and balance et de contrôle de Trump par le reste de la démocratie américaine vie privée vie privée là il y a des mérites d'être protégés il ne faut pas qu'on puisse savoir à l'arrivée de votre smartphone ce que vous consommez où vous êtes qui vous voyez ce que vous vetez qui vous pensez donc là il faut vraiment protéger protéger le Big Data ne peut pas être défendu c'est évidemment un outil Big Data pour vendre des abonnements aux journaux ou faire d'autres choses mais on est là face à un défi quand même doublement un défi démocratique c'est est-ce que les grandes puissances économiques les GAFA vont être plus fortes que les états et de ce côté là qu'il y ait eu une possibilité heureusement d'arrêter dans le CETA que les grosses entreprises puissent demander des indemnités aux états si la loi change le pénaline de commerce c'était ahurissant et puis l'autre question c'est est-ce que nos vies vont être contrôlées par le Big Data par exemple moi quand je vais sur un site où j'ai l'habitude d'aller pour réserver des billets d'avions maintenant je me dis mais comme il a l'habitude de savoir ce que je fais ce site avec les cookies qui sait quand j'achète quoi pour aller où il ne fait pas les mêmes prix que mon voisin donc il ne me vend plus cher il sait que je vais le prendre ce billet je suis obligé de partir là et de revenir là donc il me fait un prix plus élevé alors si en plus on me dit mais les images qui apparaissent c'est parce que on a trafiqué ta messagerie mail et on sait ce que tu penses de telle partie ou de tel film ça m'inquiète vous savez quand vous êtes sur la VOD et qu'on vous dit ceux qui ont vu ce film ont aimé ces films là c'est affreux c'est à dire que pour exemple vous ne voyez que des films que vous aimez c'est toujours aimé il n'y a plus de surprises il n'y a plus de trucs où on va dire je vais me faire chier ah c'est le découvert et donc évidemment sécurité ou liberté ? liberté liberté bien sûr on doit accepter des aménagements de la liberté pour plus de sécurité je roule mon sac quand j'entre je vais asser dans le l'air une fois par semaine c'est toujours les mêmes vigiles je me demande toujours de ouvrir mon sac et je l'ouvre il y a un open dedans c'est un protocole mais ça montre j'accepte ce contrat social qui est de renoncer à une petite partie de ma liberté pour la sécurité des autres enfin la mienne des autres la mienne dedans le sommaire de cela ça s'appelle le couvre-feu j'accepte de rentrer chez moi avant 23h parce qu'il y a un moment dangereux dans le pays après il y a un moment il faut dire stop écharpe ou chasse ? écharpe bien sûr d'ailleurs je vais vous dire la vérité sur le chapeau la vérité c'est le cas ouais je m'a fait le M Lyon faut que je le fasse par le quand j'étais étudiant à Lyon vous avez vu qu'il y a eu à ce moment-là vous savez le procès parmi il y avait eu tout un débat de ça et il y avait eu l'ouverture du musée de la résistance c'était un gros événement il y avait trouvé des tas de documents beaucoup de gens avaient apporté des objets des témoignages et nous on était du Dieu encaille à ce moment-là et on avait été associés à ça on avait participé un peu à la muséographie le jour de l'innamuration on faisait un peu le service d'accueil on avait été très associés moi j'étais historien c'est un passionnant et donc on avait été associés à ça et notamment on a fait les deux derniers jours quasiment deux nuits blanches pour que ça soit installé les trucs faire tous les cartels vous savez avec les tables les chiffres les marchés et donc moi je me suis retrouvé avec deux camarades à passer la dernière nuit à passer les derniers coups de deux passions et il y avait exposé l'écharpe vous savez l'écharpe que Jean Blain a dans la fameuse photo c'est une écharpe le roule et je l'ai piqué j'en ai mis une autre à la place c'est la même identique et je l'ai piqué j'ai vécu avec ce remord et je me suis dit je l'ai piqué il faut qu'il l'apporte alors évidemment c'est plus c'est passé le Jean Blain c'était là je me suis mis à l'abri dans un coffre c'est vrai mais je porte toujours une écharpe rouge à la fois pour me faire pardonner ce vol ignominieux et en même temps me dire elle est mieux autour du coup de quelqu'un qui participe à ce combat intellectuel que dans une vitrine à Lyon où de toute façon il y en a une autre qui est le sang enfin t'as la question diplôme il faudra vous répondre ces questions je veux être mis en examen pour le marché financier ou pour une information judiciaire alors diplôme ou forum et c'est comme l'Europe fédérale ça nous sommes en train de voir la fusion de deux nations qui ont fait la guerre pendant si longtemps absolument donc vous l'appellerez fauxplot ou dirhomme dirhomme c'est mieux dirhomme c'est mieux c'est un petit côté on passe au tard qui est pas merci à vous merci à vous